Hey 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 cucu mes petits queues et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Lady Challenge, j'espère que vous allez tous bien. Et c'est parti pour la suite quoi, je vois des lumières allumées déjà, ils vont pas encore me refaire le con, qui c'est qui ? Philibert, Philibert, pourquoi tu es déjà debout et en train de jouer ? Philibert, Philibert, tu vas aller vite te taire et te coucher, comme n'importe quel enfant. Merci. Qu'est-ce qui se passe ? Bah, Willem, tu es un grand garçon, pourquoi tu fais des cauchemars ? Et elle, elle doit épicer, d'accord. Mais lui, il fait des cauchemars comme ça. Euh, d'accord, mais non, mais tout va bien. Tu vas aller te détendre et puis t'iras dormir. C'est pas grave, tu vas t'en remettre, promis, j'aurais craché. J'étais en train de me dire, mais oui, mais les gamins, il est 9h, ils sont pas à l'école. Mais parce qu'en fait, c'est jour férié aujourd'hui. Et pourquoi jour férié ? Normalement, ça fonctionne, ils peuvent y aller quand même. Euh, parce qu'en fait, les adolescentes filles ne peuvent pas aller à l'école. Donc notre petite Guenièvre va rester au foyer aujourd'hui. Regardez, elle est pas contente du coup, hein, cocotte. Seuls les garçons adolescents peuvent aller à l'école, les filles ne peuvent pas. Oh non, malheur ! Brandy, assez chaleur ! Oh non, je voudrais pas qu'elle nous ramène des gamins. On a intérêt à combler la maison rapidement, parce que ça va pas le faire sinon. Notre douce Guenièvre a été revisité de fond en comble pour son relooking. Euh, je lui ai mis ses cheveux ondulés longs, parce que je trouvais que les peu de cheveux bouclés que l'on a sont trop bouclés. Et ça faisait beaucoup trop de volume, et pour pas brader sa bouteille, j'ai opté pour de l'endelé. Voilà. Bon là, elle est un peu vénère, mais elle est très très mignonne, quand même, hein. Ouais, très mignonne. Ah, Brandy, le retour, qui fait des conneries, elle vient de manger des ordures. Ah, et puis alors, elle ménère, elle va avoir peur pour rien, là, la peur de la cheminer, wesh. T'es un peu con, quand même, sur les bords, non ? Oh, Brandy, mignonne, elle fait des gros câlins à son petit, euh, papa. Tu vas lui demander une chanson, puis vous allez vous balader, vous allez faire une petite courte pendant... Qu'est-ce qu'il a, lui ? T'en as marre de bosser ici ? Pas de soucis, hein, on te vire, non ? Elle est contente, hein, Brandy, là, elle promène avec papa, hein ? Euh, ouais, ouais. Bon, en tout cas, bah tu vas profiter, tu vas lui dire de faire ses besoins-là. Je pense que ça va la calmer. Qu'est-ce qu'elle a mal excité ? Par contre, si elle voit un mâle, on est pas dans la merde, hein. J'aurais pas à voir un chiot, moi. Oh là là, c'était sexy, tiens. Et pendant que la pluie fait rage dehors, on va avoir notre petite guenievre qui se met au point de croix. Des activités de jeunes filles. Ouais, ouais. Il faut qu'elle soit très bien présentée et présentable. D'ailleurs, c'est vrai qu'il faut que je regarde les garçons qu'elle nous a ramenés, qui étaient fils de seigneur, là. Voir ce qu'ils sont devenus, tout ça, s'ils sont pas mal ou pas. Eh, peut-être. Oh, bichette. Mais tu fais quoi, toi ? Mais rentre chez toi ? T'es tout seul, comme ça, sous la flotte. Regarde, il y a une dame, là, qui est effrayée, là. Elle est complètement effrayée d'être sous la flotte. Sous l'orage, même, carrément. Ouais, il y a besoin de divertissement pour Philibert. Tu vas jouer avec ta sœur, Mildred. Je pense que ça pourra vous aider. Alors, oui, il pue, mais maman est déjà dans la baignoire, donc on ne peut pas faire mieux que ça. Ah, ben voilà ! Pour votre plus grand plaisir, après la période enfant, voici la période adolescente de l'apprentissage du violon pour Gagnèvre. Allez, faites abstraction de ces sons stridents qu'ils en sortent. Regardez comme elle est jolie et passionnée. Et puis, ça fait bien sur le CV, qu'une noble demoiselle sache faire de la broderie, tout ça, tout ça, et du violon ! Eh oui ! Il faut pouvoir avoir des qualités, sinon elle ne trouvera pas de mari. Quoi ? C'est long, vous dites ? Ça fait mal aux oreilles ? Non, c'est bon, moi, j'entends rien. Tout va bien. Ce chien ! Oh là là ! Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Oh, mais j'en ai mort de cette altéa de mes fesses ! Et en plus, elle fait une toile de chiottes ! Et absent Simflouze, adieu ! Allez, on va sermonner pour ça, on va sermonner pour ça. Je vous jure, ce chien, c'est pas possible. C'est une catastrophe. Et en plus, comme ça, elle sera dégueulasse. Et il va falloir aussi qu'on squatte la baignoire. Génial ! Ouh là là ! Oh là là ! Nous avons droit à une œuvre d'art par Willem. Ça faisait longtemps. Cette magnifique toile à 2348. Ok. Toi, ça suffit. Tu arrêtes de faire le ménage, s'il te plaît. Merci, au revoir. Voilà, je remets altéa au tricot. Comme ça, au moins, pendant ce temps-là. Elle ne me casse pas les pieds. Et Guenièvre, fais toujours son violon. Ah, il faudra que je lui fasse faire ses devoirs aussi. Ouais, bah tu les feras après. Comme une bonne fifille que tu aies. Oui, il n'y aura plus d'école, mais ça ne l'empêchera pas de faire ses devoirs. Quoi, vous n'aimez pas quand altéa, elle chante ? Pourtant, c'est un jour férié où il faut pratiquer un art, hein ? Art et musique. Donc elle, elle chante. Voilà. Chacun s'en tripe. Elles sont belles, mes demoiselles, là. Mes petites filles, ma grande et ma petite fille. À faire leurs devoirs. J'ai hâte de voir à quoi Mildred va ressembler en grandissant. Une jolie blonde. Quand même. Elle grandit quand, d'ailleurs ? Elle grandit dans trois jours. Bon, ce ne sera pas pour aujourd'hui, je pense. Et sa toile impressionniste est à 256. Bon, c'est quand même pro-terrible tout ça, hein ? Allez, tu vas reprendre une toile classique à 75. Et puis une toile impressionniste à 75 également, mon petit Willem. Bah voilà ! C'est au tour de ces gissements ! Ah là 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 ! Oh quoi, non, moi j'aime vous casser les oreilles ! Non, si peu, voyons. Jamais de la vie, je pensera à ça. Jamais. Bon, bah vas-y. Tu m'as assez cassé les pieds, mon petit. Va te coucher. Euh, ouais. Doremi Fasol, ouais, t'as raison. Ah, mais il m'a fait un nouveau chef-d'oeuvre ! Cette... 741 ? D'accord. C'est très très moche, mais c'est un chef-d'oeuvre. Et euh, 682. Et bah voilà, après ça, ce sera une brandie tout propre qu'on retrouvera. Hein ? Pour qu'elle puisse se replonger dans les ordures. En plus là, on a quelques soucis. Bref, journée de... Un peu dingue, j'ai envie de dire. Et, qu'est-ce que tu fais debout, toi ? Ouais, bah c'est bien, tu contrôles tes émotions, mais tu vas dormir surtout. Il est l'heure, jeune fille. Alors, je sais pas ce qu'il s'est passé, mais quand j'ai pris Willem pour cliquer sur Altea, il avait s'excusé avec élégance, donc bah il lui le fait. Même si je n'ai point insisté à un problème. Bon, de toute façon, il s'aime toujours, hein, donc... Alors, Gugnev doit s'amuser le matin, avec Brandy. Alors, du coup, quand je suis allée changer le nom de Brandy dans le CAS, j'ai vu que ce chien était catégorisé chien du pharaon. Je ne connais pas du tout cette race. Je sais même pas si elle existe, mais je pense que oui, dans un certain sens. En tout cas, voilà, pourquoi elle serait aussi moche, quoi. Voilà. Ce chien qui est obsédé avec les toilettes, c'est quand même quelque chose, hein. C'est pas habituel. Ouais, voilà. Aujourd'hui, il y a encore une journée de jour férié. Eh bien, je vais les envoyer moi-même à l'école, les enfants. Et le chien qui fait encore les conneries. Et qu'est-ce que tu fais, toi ? Mais arrêtez de faire la vaisselle toutes les deux minutes. Mais on a quelqu'un qui est payé pour ça, quoi. C'est pas possible, à un moment donné. Oh, et puis, voilà, il faut éduquer le clébard, hein, parce que... Avec un peu de chance, Brandy, elle prendra les bonnes choses. Elle en a appris deux, trois, mais... Il y a encore du taf, hein. Voilà. Est-ce que ça va l'apprendre ? Non. Pour du tout. Ah oui, alors ! N'ayez pas peur, ce sont donc les copains de Fils de Seigneur que Gunya nous avait ramenés. Donc, clairement, oubliez d'être lookés entre-temps. Mais on va regarder le potentiel, hein. Peut-être que... Patrick, quel beau prénom, bien d'époque. Et Mathieu Sergi. Eh bien, écoutez, on va aller voir si c'est possible ou pas. Mouais, bon, après, il y a du potentiel, hein. Les yeux verts, tout ça, tout ça. J'ai vu pire. Bon, et lui, il est un petit peu plus bronzé, mais... Ouais, il y a déjà... Ah, il est déjà plus mignon, je trouve, lui. Ouais. Bon, à voir à relooker aussi, hein. Oh non, 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 tu nous fais quoi, toi ? Oui, mais une peinture quoi, Jean-Claude ? Une peinture quoi ? Oh, mais je les surveille pas. Et puis voilà, ils font n'importe quoi, ces Sims. Oh non, 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 non. Non, t'abandonnes. Eh, allez, encore sans Simflouze, adieu. Non, tu vas lui mettre la laisse et puis vous allez vous balader, hein. Ce sera déjà pas mal. Bon, il y en a un qui est chaud comme la braise. C'est Patrick, hein. Patrick est chaud comme la braise face à notre petite Guignèvre. Et l'autre, il est plutôt embarrassé. Donc je sais pas ce qui s'est passé, quoi. Notre domestique qui est encore là. En même temps, il y a eu pas mal de taf. Mais, euh, je pense qu'on va engager quelqu'un et qu'on va le garder au foyer. Laissez donc moi vous présenter cette personne qui, comme vous le voyez, a l'air d'être dans la maison des Nevers. C'est Anna Darby. Anna Darby est donc toute nouvelle dans le foyer. Oui, ça y est, elle est inclue dans notre foyer. Pourquoi ? Puisque maintenant, ça sera notre domestique personnel. Dans le challenge, vous pouvez avoir des domestiques à partir de la génération noble. Et moi, j'ai choisi, puisque là, euh, clairement, le domestique qui passe une fois par jour, c'est pas assez. Sachant qu'on a le week-end et que ça commence à devenir un peu n'importe quoi. Sachant qu'aussi, j'essaye de faire en sorte que Althea et William et les enfants ne fassent pas le ménage. Eh bien, j'ai besoin de quelqu'un qui le fasse et plus souvent qu'il ne le faut. Donc, voilà, nous allons en cueillir maintenant Anna qui va travailler chez les Nevers et vivre chez eux. Du coup, eh bien, on lui a installé une petite chambrette au deuxième étage. Eh oui, puisque nous avions un deuxième étage. C'est vraiment, pour l'instant, très pauvre, mais c'est l'essentiel. C'est-à-dire qu'elle a au moins un endroit où se poser et dormir. Oui, le papier peint, hein, est clairement de grande qualité. Mais on verra si on arrange les choses ensuite pour elle. Moi, je kiffe voir William me balader Brandy. C'est tellement accurate comme truc, je sais pas, je trouve ça mignon. Du coup, c'est elle aussi qui fera, euh, bah, à manger, qui fera le ménage, qui fera les réparations aussi. Donc, je compte beaucoup sur Anna pour nous aider dans ces tâches difficiles de la vie quotidienne. Althea nous a fait deux toiles, une 164, c'est pas mirobolant, et une 139. Ok, eh bien, William, tu vas reprendre le flambeau, tu vas me faire une toile impressionniste à 75 aussi. Et une autre à 50. Ils sont adorables, les garçons. Ils sont très mimi, en plus. Oh ! Mais j'entends la musique d'un chef-d'oeuvre ! William ! Pourquoi tu sors pour faire ton chef-d'oeuvre ? Ah ! Wouah ! C'est très moderne, mais c'est sympa. 502 Simflouze, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Pour de l'impressionnisme, c'est pas mal. Oula, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qui c'est qui nous a fait une colère ? Et qui a renversé la... Oh bah merde, alors, elle a fait le premier plat des onigiri, mais c'est dégueulasse. Va falloir améliorer ce qu'ils ont en cuisine, madame, si tu veux pas te faire virer, hein. Je te le dis. Oula ! Nous avons un duo de violonistes ! Les filles s'adonnent au violon, chacune dans leur chambre. Ah, ça c'est beau. Ah, ça, je sais vous kiffer à fond, là. Ouais, non, mais me remerciez pas, hein. C'est avec grand, 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 grand plaisir, au contraire. Très grand plaisir. Je crois que Brandy a peur également du violon. C'est une supposition ? Mais comme elle a un peu peur de tout n'importe quoi et qu'elle aime tout et n'importe quoi. On ne sait pas trop. Brandy, tu ne réclames pas la nourriture. Ouais, Anna, ton taf, il est pas bien fait parce que le chien, il continue à faire des conneries, là. Oh là 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 là. Vas-y, tu vas aller sermonner le chien parce que là, t'es reparti pour faire un bain après derrière et tout. Oui, Brandy ne jouera plus dans les flaques, mais quelle bonne nouvelle. Mais c'est surtout que le foyer est en plein maintenant. Les amoureux peuvent refaire crac-crac, eh oui. Mais moi, je veux faire l'amour ! Je veux faire l'amour ! Tu vas où ? T'as peur du monstre ? Ouais, à la limite, tu peux la déranger, elle. Ça ne me dérange pas. Qu'ils se rapprochent de la bonne pour faire ça, ça ne me dérange pas. La pauvre, elle avait enfin réussi à se foutre dans son lit, qu'elle est déjà dérangée. Elle tient, tu me casses les... Tu me saoules, mais t'as pas aidé. Oh non, j'en ai marre de toi et de toi, mors-moi la bichette. Et ça y est, les amoureux se redécouvrent. Ah bah, la dernière fois, c'était quand les garçons sont presque nés. Donc, ça remonte à loin. Ils avaient oublié les sensations, hein ? Ah ouais, ça faisait longtemps, le monstre sous le lit. Et en plus, elle part pendant ce temps-là, parpissée. T'es bien mignonne, ma petite Guenièvre. Retourne dans ta chambre, dormir. Tiens, tu l'auras bien mérité. Et encore un jour férié pour, en tout cas, notre aînée. Alors que toute la maisonnée ne dort pas. Toi, je t'ai pas demandé de faire une sieste, en fait. Je t'ai demandé de dormir. Oh là là, c'est pas possible. Et Philibert, bon bah, Philibert, lui, ça va. Il a bien dormi. Attends, Jean-Claude, tu vas pas... Non, t'inquiète. La bonne a fait une brioche, ouais. Donc, c'est une bonne brioche pour le petit-déj. Donc, franchement, serre-toi dans la brioche. Tape-dein. Elle est pas ta soeur. Et régale-toi, mon petit. Allez, le monstre sous le lit, le retour. Eh oui, 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 oui. Tu vas lui parler. Au pire, c'est pas grave, tu sais. Il est presque l'heure de se lever pour aller à l'école. Donc, c'est bien. Oula, j'ai raté l'heure. Il est l'heure, passé l'heure d'aller à l'école. Et oui, bah, petite Mildred aussi. Bah, après avoir pris une petite tranche de jambon, j'allais dire. Non, de brioche. Et toi, tu touches pas à la vaisselle. Ça suffit. T'es bien gentille, mais ce n'est plus ton rôle. Voilà. Oula, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tes colères comme ça ? Colères bouillonnantes, se sent amère à propos de quelqu'un à proximité. Mais ça ne va pas bien. Altea, pas à la vaisselle. Ça suffit. Tu laisses ça tranquille. Eh ? Mais, il vient encore, lui ? Oh bah non, on n'en veut pas ? Bah oui, barre-toi, il n'y avait rien, il n'y avait pas de travail. On va annuler le service. Toujours autant de skills pour notre amie Gundyèvre. Oh, violon. C'est normal, elle débute aussi les enfants, soyez pas durs avec elle. Violon, on est qu'à deux, oui. Voilà. Bon, faut le temps au temps. Je vais tricoter LTA et ça n'a pas l'air de la faire kiffer. Non. Marre du tricot. Ok. Bah, ouais, tiens, on va inviter Justine. Qui est donc cette petite Justine ? Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux mes gosses. Une petite Justine, fille de noble. Ouh là, ouh là, ouh là. Oh, mon dieu, la coupe de cheveux. No, no, no. En tout cas, elle a des jolis petits yeux bleus. Et, oh oui, Justine Sergi. Mais c'est incroyable. Mais ces gamins, ils ont tout compris au challenge. Ils ont dit, ah ouais, il faut qu'on se marie avec quelqu'un de mieux là. Bah, t'inquiète, on va les trouver à l'école. Ça va aller facile. D'où tu reviens avec la chienne sale, toi ? Oh là là. Trop de choses qui ne vont pas. Ah, mais je suis bête, c'est moi qui vais... Enfin, c'est moi. C'est Anna qui fera le ménage et qui va laver la chienne. Tant qu'à faire. Ça, William, il est tranquille. Euh, madame ? C'est pas... Non, pas là. Oh là, je suis allée, je confonds. C'est elle. Il faut pas dormir sur le banc, madame. C'est pas un camp de vacances ici, vous êtes là pour travailler. Pendant qu'elle t'a discuter avec sa grande fille. Sur la vie, tout ça. Peut-être lui conseiller comment broder. On sait pas trop. Et ça, c'est même pas moi qui lui ai dit de le faire. C'est Mildred qui fait du violon. Ah, c'est la journée violon, hein. Franchement, je plains vos petites oreilles. Très très douce. Oh, et la chienne d'oeuvre de plus. Pour notre ami William. 2231. Ok, bah écoute, tu vas m'en refaire. Allez, ouais, ouais. Et Altea nous avait fait sign sur l'inspirationniste à 176. Bon, bah on a vu mieux quand même, hein. Millie grandit dans... Un jour, et pas la peine de dire des gros mots, si tu y passeras. C'est comme tout le monde, hein. Tout le monde vieillit, hein. Et ce sera, je pense, pour l'épisode prochain. Donc j'espère qu'elle sera très très belle, en tout cas. Qu'elle soit autant mignonne que sa soeur, voire plus. On sait pas, hein. Ça pourrait être cool. Oh là là, si Gismond, il est crevé. Il va aller se coucher, le pauvre petit cœur. Tu fais quoi, Altea ? Je t'ai vue ! Non, tu arrêtes maintenant. Berne va aller rejoindre, il va aller aussi au lit. Comment va Mildred ? Mildred, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait du point de croix. Et bah, elle ira dormir après. Guenièvre n'est pas du tout fatiguée. Non, ça raconte des ragots avec sa mère. Bien voyons. Il y a deux nouvelles toiles à mettre de côté. 719 pour celle-ci. Et les petits poissons à 525, à la vache. C'est pas mal. Bon, allez, Guenièvre. Tu vas aller te coucher, même si t'es pas fatiguée. Et bah, tu vas quand même aller au lit. On va laisser les amoureux ensemble. Et peut-être qu'ils vont refaire la théorie de la pratique de la mûre. On ne sait pas. Regardez-moi ça, cette coquine d'Altéa. Ah là 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 là. Va dis donc. Il s'est fait avoir, direct. Bon, bah allez. Allez, on va refêter ça. Vous allez me refaire un petit crac-crac. Oh non ! Non ! Euh... On va réveiller elle et elle va venir vous faire votre monstre là. Parce que ça suffit. Vous allez laisser vos parents. Maintenant, elle, c'est bien. C'est la domestique, la gouvernante. Elle fait tout. C'est du tout en un, la petite Anna. Chacun son début de soirée, hein. Il y en a qui vont faire crac-crac et d'autres qui vaporisent un mot sous un lit. C'est... C'est selon. Allez, merci Anna pour ta participation. Tu peux retourner te coucher. Qu'est-ce que tu fais toi ? Va dormir. Et toi mon petit, tu vas aller pisser et tu retourneras au lit. Voilà. Et sur ce, mes petits cul d'amour. N'hésitez pas, commentez, likez, partagez la chaîne surtout. Et rejoignez-moi sur Twitch. Je vous fais des bisous. Je vous dis la semaine prochaine. Voilà. Passez une très bonne semaine. Ciao. Ciao. Ciao.